Et tout de suite sur Fort FM, on reçoit M. Christophe Mouinet, il se présente au Législatif 2022. Bonjour Christophe Mouinet, comment allez-vous ? Bonjour à vous, je vais bien, je vais bien merci à vous. Merci, ça va, ça va, merci. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore ? Bien sûr, je suis donc Christophe Mouinet, papa de quatre enfants, ouvrier du bâtiment. J'habite et je suis né à Forbach. Je suis aussi le fondateur des frontaliers de la Brême d'Or. Je suis candidat aux élections législatives pour la sixième circonscription de Forbach, afin de défendre le citoyen et pour le faire mieux que j'ai fait avec mes manifestations, pour pouvoir plus, pouvoir avoir un moyen de parler directement aux autres autorités, leur faire comprendre que ce qui nous en fait vivre pendant cinq ans, c'est pas bien, c'est pas humain, c'est pas décent et c'est pas digne d'une république. J'ai besoin de cette écharpe pour vous montrer qu'il y a une autre façon de faire de la politique. Je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne, je vais leur faire du coluchisme. Merci M. Mouinet. Je rappelle à nos auditeurs que les votes sont prévus le 12 et 19 juin et pour cela on poursuit nos interviews avec l'ensemble des candidats. Comme aujourd'hui lundi 6 juin, nous recevons Christophe Mouinet, candidat d'Ensemble pour les Libertés. Vous M. Christophe Mouinet, si vous êtes élu, quelles seront vos actions sur l'éducation ? Alors l'éducation c'est très vaste, l'éducation, quand on parle d'éducation nationale, on parle que de l'école. Malheureusement, je pense que l'éducation d'un enfant ne s'arrête pas à l'école, il y a une part parents, famille, il y a une part école, il y a une grande part associative, extrascolaire, culturelle, sportive. Et enfin, il y a la part de l'enfant lui-même, son caractère, sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de voir les choses. Et les trois premiers membres que j'ai cités sont très importants pour la dernière qui est sa construction, sa perception de la vie, du bien, du mal et de comment évoluer dans la vie. Donc il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là. Je trouve que la communication entre l'école, entre les parents, entre toutes ces infrastructures et structures qui sont extrascolaires, qui sont sportifs ou culturels, je m'entends bien, il y en a qui préfèrent faire du théâtre, il y en a qui préfèrent faire du foot. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait plus de communication avec les éducateurs qui font un travail très lourd, très souvent bénévolement, parce qu'ils sont dans des petits clubs ou dans des petites associations avec très peu de moyens. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Et ça ne peut qu'aller dans le bon sens, on le voit, quand on a des bons éducateurs, vraiment, on a des communes où les parents, les enfants, ils sont géniaux, on tire le niveau vers le haut. Et je crois qu'on doit développer ça et arrêter de partir dans des pensées uniques, des directives où il est impossible de faire ceci, cela, parce que ça ne va pas avec le... Il faut qu'on arrête de sortir de là. Et moi, je serai un député qui me battrait pour donner la liberté du choix, mais la liberté aux parents, plus de liberté pour ne pas enfantiser les citoyens, parce qu'en fait, toutes nos directives qui sont énormément restrictives, elles sont juste pour enfantiller le citoyen, pour qu'il ne pense plus par sa volonté, par son envie. Aujourd'hui, on vous dit, tout est interdit, entre ceux qui veulent tout nous interdire et ceux qui veulent tout nous obliger. Moi, je veux représenter ceux qui, comme moi, veulent avoir le choix. Voilà. Merci. Et quelles seront vos actions sur le RIC ? Alors, le RIC. Moi, je propose un RIC comme, en gros, je propose depuis un an. Alors, c'est vrai que dans la plupart des programmes de tous les partis politiques que j'aime, j'aime pas, moi, je suis pas un politicien. Donc, tous ceux qui proposent le RIC, ils proposent un référendum. C'est très bien. C'est très bien. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire quand on est au pouvoir. C'est quelque chose qu'on peut faire si on est au pouvoir, si on est élu et si on est majoritaire. Moi, ce que je fais, c'est des rassemblements d'initiatives citoyens. J'en ai fait dans la rue, j'en ai fait à Styrin, j'en ai fait à Sarguemines, à Saint-Avold, à Messe, à Folquemont. J'en ai fait en Alsace, j'en ai fait dans le Nord, j'en ai fait en Belgique, au Luxembourg. On en a fait énormément à Sarbruc, d'ailleurs un très gros à la fin de l'année. Mais toutes ces manifestations doivent donner lieu obligatoirement à des réunions. Moi, j'aimerais organiser des RIC qui seraient des rassemblements d'initiatives citoyens, où on écoute la volonté du citoyen et où le député va défendre une loi par rapport à ce que ses citoyens lui ont dit. Pas juste par rapport à une pensée unique. Pas juste parce que son parti lui demande de dire ça, le président de son parti ou le président de la République lui demande de dire ça devant les médias ou quoi. Moi, je veux vraiment défendre le citoyen et l'aider à s'en sortir là où il y a des problèmes. Trouver des solutions. Non pas toujours chercher quelqu'un à accuser ou à mettre quelque chose ou quoi de coupable. Ce qu'il faut, c'est surtout trouver la solution. C'est ça qui nous fera avancer. Merci Christophe. Christophe Mouinet, sur l'emploi et la formation ? Sur l'emploi et la formation ? Écoute, sur l'emploi, on est quand même une région qui est, on va dire, catégorisée. On dit qu'on a beaucoup de chômeurs. Alors, moi, quand j'étais petit, je suis fils et petit-fils de mineurs de fonds. Je connaissais dans les foyers, dans nos cités minières, dans nos familles, cousins, oncles, il y avait 2, 3, 4 mineurs de fonds par foyer. Aujourd'hui, on se retrouve toujours avec ces cités minières, puis les mines sont fermées. Et on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, sans emploi et pas forcément rémunérés. Donc, les choses peuvent changer. Mais il faut y mettre les moyens où il faut, dans l'emploi. Et il faut aider les gens. Il ne faut pas juste leur augmenter le prix de l'essence pour aller travailler. Il ne faut pas juste leur rabaisser les allocations chômage. Parce que les réformes, c'est facile à faire, mais aider vraiment le travailleur, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, on a une chance, c'est la frontière. Qu'est-ce qui a fait beaucoup progresser le chômage ces deux dernières années ? Les fermetures aux frontières. Elles ont créé de la discrimination. Elles ont brisé des emplois qui étaient déjà précaires. Il y a beaucoup d'ouvriers et de patrons qui sont entrés en conflit. Parce que l'ouvrier, des tests tous les deux jours, il ne peut pas. Des contrôles de police tous les jours, il ne peut pas. Une heure pour faire 10 km, il ne peut pas. Il ne supporte pas. Le patron qui ne supporte pas les retards, tout ça, c'est compréhensible. Ce n'est pas de leur faute, mais à un moment, ça a clashé. Et à partir du moment où, dans une boîte, on s'est fait discriminer. À partir d'un moment où, dans une boîte, on a été en conflit avec la direction et que personne n'accepte de voir ses torts ou ses non-torts, mais de s'expliquer, on se retrouve à ne plus pouvoir aller travailler de l'autre côté. On se retrouve à être dénigré, sans emploi et dans une galère profonde. Et aujourd'hui, si on veut vraiment, vraiment, vraiment fournir de l'emploi à notre région, ça passera par la frontière et ça passera surtout par une aide aux ouvriers. Il ne faut pas oublier que 2 euros le litre de carburant, que ce soit de l'un côté et de l'autre côté de la frontière. Moi, j'ai un frontalier luxembourgeois. On a eu au Luxembourg l'essence plus chère qu'en France et en Allemagne. Les gens n'ont pas compris. Moi non plus, d'ailleurs. Et je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne nous baissent pas les taxes sur le carburant. C'est quand même une honte. C'est quand même un vol énorme. C'est une raquette sur ceux qui l'utilisent pour aller travailler. C'est quand même honteux. On sait qu'on est très taxé. Franchement, moi je me battrai contre cette forme d'injustice qui est vraiment très sévère. On travaille pour pouvoir vivre dignement. On ne vit pas pour travailler. Sinon, ça s'appelle de l'esclavagisme. Merci Christophe Mouinet. De rien. Sur le droit des parents. Sur le droit des parents. Donc les parents se sont vus enlever pas mal de droits. Je pense notamment à l'enseignement à la maison. Alors c'est un droit qu'on essaye de nous enlever au moment où on nous oblige d'injecter nos enfants pour les mettre à l'école. Donc je pense que ça c'est quelque chose contre quoi je vais me battre. Et préserver le droit parental, c'est quelque chose de très important. Si on n'a plus de droits parentaux, comment pouvons-nous être parents ? Tout ce qui est académie nationale, les recteurs, on a une association qui s'appelle PIC 57, qui fait des manifestations tous les mercredis à Metz depuis maintenant juillet dernier. Le recteur arrive à communiquer avec eux en leur envoyant la police pour parler sur le parking. Mais c'est une honte dont ils ont été reçus une fois ou deux, il me semble. Une fois ou deux, grâce à l'aide d'autres associations qui se sont mis ensemble, qui ont embauché des avocats. Non mais c'est pas à nous, parents, de faire le boulot du recteur ni de l'éducation nationale. Ils ont leur boulot d'encadrer la scolarité de nos enfants, la scolarité, ni l'idéologie, ni quoi que ce soit d'autre. Ils doivent aider nos enfants à apprendre de la vie et à apprendre des erreurs qui sont commises. Ils ne doivent pas apprendre à nos enfants à se soumettre, à se masquer la figure toute la journée, à se manger le croissant dans la cour de récréation sur un point bien précis. On ne doit pas apprendre à nos enfants que si on ne se soumet pas, on ne peut pas vivre. Nos enfants, ils ont le droit de réfléchir par leur pensée, par leur conscience. Et je pense que les profs, il y a un sérieux problème, il y a un gros travail à faire. Et le seul travail qui pourra amener une solution, c'est le débat. Encore faut-il que les profs, l'éducation nationale, les recteurs, les gens concernés qui sont payés par l'argent public pour faire ce travail aient envie de le faire. Moi, j'ai envie de le faire. Si moi, je suis élu, je ferai tout pour le faire dans notre région. Eh bien, j'espère que vous me voterez pour qu'on puisse faire ensemble ce débat. Merci, Christophe Mouinet. Sur la Constitution, maintenant. La Constitution, alors voilà. J'entends beaucoup depuis un an, beaucoup, 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 qu'il faudrait changer de Constitution. Moi, je ne pense pas que la Constitution soit le problème. Moi, je pense que si la Constitution serait appliquée, ça fait longtemps qu'on aurait déjà une autre politique en France. Moi, je pense que déjà, il y a un gros problème, c'est au niveau du Conseil constitutionnel, qui valide ou pas les décisions qui sont prises par nos gouvernements. Moi, je pense réellement que les référendums sont très importants, parce que la voix du citoyen, elle ne peut qu'être apportée par les citoyens. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mener une politique de coluchisme, afin de ne plus laisser les gens raconter n'importe quoi, de ne plus laisser les élus nous tromper dans nos choix. Donc maintenant, on a un vote où les gens n'ont plus confiance en la politique. Et comme moi, je n'ai plus confiance en la politique, mais je me présente pour défendre ces gens-là. Alors j'espère vraiment avoir assez de voix pour passer, et puis pour pouvoir vous prouver que ce que je dis, c'est vrai et c'est honnête. Merci M. Mouiné. Vous, Christophe, si vous êtes élu, comment exerceriez-vous votre fonction de député ? Eh bien, ma fonction, je vais l'exercer d'une façon simple. Je suis entré chez Ensemble pour les Libertés avec Martine Vauner, parce qu'elle me confère une confiance. J'ai vraiment confiance en elle. J'ai le droit d'être libre, j'ai le droit d'être intègre, j'ai le droit de parler, de m'exprimer, de parler à qui je veux, du moment où je le fais avec bienveillance et surtout avec bon sens. Il est important, on a vu dans ce dernier mandat de 5 ans qu'ils ont pris des décisions, mais on ne sait pas où ils sont allés les chercher, mais on sait en tout cas une chose, c'est qu'ils n'ont pas vu la réalité des conséquences des décisions qu'ils ont prises. Moi, si je suis chez Ensemble pour les Libertés, il est nécessaire, nécessaire que je reste libre de ma parole pour pouvoir faire du coluchisme. Parce que je n'ai pas, je suivrai le programme de mon parti, car il est fait avec lucidité et clairvoyance. Mais par contre, par contre, les lois qui vont être proposées par une majorité ou par un gouvernement qui sont malveillants et contre le citoyen, je me battrai contre, j'irai manifester contre et je ferai les référendums, je ferai les réunions nécessaires, je ferai les rassemblements nécessaires pour que chaque citoyen qui veut connaître la vérité et la solution puisse venir et puisse aussi s'exprimer. Merci Christophe Mouinet. Vous avez été vous-même victime de fake news ? Oui, tout à fait, les fake news. Eh bien, les fake news, je vais vous dire un peu d'où elles sortent. On a été victime de fake news, on a sans doute publié des fake news, tout le monde connaît les fake news, 95% de ce qui nous tombe sur les médias dans les yeux, c'est des fake news, c'est de la manipulation. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est encore en état d'urgence sanitaire et il y a un secret défense sanitaire. Et c'est ce secret défense qui fait sortir des fake news. Parce qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui savent en haut, alors qu'ils passent à la télé en vous disant « Nous, on ne sait rien, on ne sait pas, il y a des choses qui savent. » Et malheureusement, comme ils sont cachés, ces choses, eh bien, ils sont distillés petit à petit. Et à force, après on dit « Oui, mais vous savez, alors c'était peut-être pas ça. » Mais en fin de compte, c'est juste l'information qui vous a été manipulée pendant quelques temps pour pouvoir couvrir ce qu'ils veulent cacher. Aujourd'hui, les fake news, il y en a, il y en aura toujours, je pense, carrément c'est un business pour eux. Et d'ailleurs, la santé, c'est pareil. Tant que la santé sera un business, ils feront tout pour qu'on soit malade. Merci Christophe Minet. Si je vous laisse l'antenne libre, quel est votre message ? Eh bien, mon message, c'est que entre ceux qui veulent tout nous obliger et ceux qui veulent tout nous interdire, je vous demande de me donner l'écharpe pour que je puisse représenter ceux qui, comme moi, veulent avoir le choix. Merci. Un petit mot peut-être sur le débat de France 3 ? Eh bien, je regrette que qu'aujourd'hui en France, comme on en a parlé avant, j'ai fait mes manifestations, j'ai compris qu'il y avait citoyens et sous-citoyens. Je suis candidat à cause de cela. Et je me rends compte qu'il y a des candidats et des sous-candidats. Je suis allé rencontrer des maires pendant ma campagne, et je vais encore en rencontrer cette semaine. Et en parlant avec eux, je m'aperçois qu'il y a des communes et des sous-communes. Mais il ne devrait pas y avoir ça. Parce qu'en France, il y a une chose qui s'appelle l'égalité. Et sans égalité, la justice ne sert à rien. Donc, je vous laisse vous faire votre propre avis et votre propre philosophie là-dessus. Merci Christophe Mouinet. Si éventuellement vous êtes maintenu au deuxième tour, ce sera un grand plaisir de vous avoir à notre radio. Merci pour ce moment. C'était vraiment sympa. Merci beaucoup. A bientôt sur ForFM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt sur ForFM.